Est-ce que vous avez signé le protocole ? Et donc nous avons formulé des amendements clairs qui sont en train d'être étudiés et nous revenons signés à 19h. Quels sont ces amendements ? Vous les saurez tout à l'heure, c'est en rapport avec l'électorat lui-même. Nous voulons que tous les bureaux soient ouverts et que tous les bureaux aient des matériels de vote, que les témoins soient dans tous les bureaux et que les PV soient disponibles et que le comptage manuel prime sur ce qui sera communiqué dans le centre de traitement. Vous parlez de tous les bureaux, Yumbi, Beni et Boutembo ? Oui, notre demande c'est tous les bureaux, mais nous attendons la réponse puisque bien sûr le Congo est indivisible. Vous estimez que d'ici 19h, la CEMI va accéder à votre projet ? Nous ne demandons pas à la CEMI, c'est la CEMI qui est en train de faire la médiation. Nous revenons signés à 19h. Le rendez-vous à 19h, vous nous verrez, nous allons signer. Est-ce qu'il y a une concession que vous pouvez faire à ce jour ? Quelle concession par rapport à quoi ? Par rapport à Yumbi, Beni Boutembo, puisque la CEMI y tient. La CEMI demandait des concessions ? Mars 2019, vous demandez tous les bureaux. Est-ce qu'il peut y avoir des concessions par rapport aux droits des citoyens congolais ? Je vous pose la question en tant que journaliste. On ne peut pas faire des concessions, on ne peut que regretter. On ne puisse pas permettre aux citoyens de ce pays, les juifs, de leur droit, garantis par la Constitution. Vous réservez le droit de ne pas signer ce protocole ? Non, vous voulez que nous ne signions pas, mais moi je veux dire que nous allons signer à Yumbi. Est-ce que les candidats de la majorité l'ont signé sans ces amendements ? Je ne suis pas les portes-parole de la même. Nous accédons à diriger le pays. Quand nous serons la majorité au pouvoir, je vais le prendre à votre idée. N'allez pas, allez-y s'il vous plaît. On était déjà bien partis. Est-ce que vous avez finalement signé le protocole ? Vous savez qu'on était ici hier, c'est très bien entendu que nous devrions signer un document, un engagement qui comprenait trois parties, c'est-à-dire les candidats présidents de la République, des trois formations, la CNI et la SADEC. On s'est mis d'accord, la CNI a posé un problème de principe disant que ce document devait être signé à la CNI. C'est le seul problème que la CNI a posé. Nous, nous avons dit que non, c'était sous les auspices de la SADEC qu'on devait signer et nous avons dit qu'on devait signer ce document ici. C'est que tout le monde a finalement accepté. Et la SADEC nous a demandé, sur base de documents que j'ai ici, qu'on nous a donnés hier, de faire des amendements. On s'est convenu qu'on devait faire des amendements. Nous avons fait des amendements. Nous, la Mouka et les amis des Caches, deux équipes ont fait des amendements. Les amis du FCC n'ont fait aucun amendement. Et nous sommes venus et la CNI dit qu'elle ne signe pas. Mais comment ? La CNI dit qu'elle ne signe pas. Nous, on dit non, si vous ne signez pas, donc il n'y a pas de documents à signer pour nous non plus. Et finalement, la CNI a pris les documents d'hier, tel que c'était fait hier, on a ajouté un endroit marquant la CNI comme témoin. Alors nous, on a posé la question en se disant, donc ça veut dire que les FCC, Cache et la Mouka, ils sont en conflit pour ces élections. Alors, nous tous, nous avons des problèmes avec la CNI parce que la CNI n'a pas su organiser le processus correctement. La CNI dit, même à l'instant même, la CNI est en train de déployer des matériels. Alors, vous voyez l'organisation ? Nous avons demandé dans les engagements de la CNI que la CNI nous dise que dans tous les bureaux de vote listés par elle, que dans ces bureaux de vote, il y aura élection demain. Nous avons demandé à la CNI de dire, de s'engager que c'est la vérité des urnes qui sera proclamée. Mais c'est un engagement. Alors, la CNI ne veut pas. Pourquoi la CNI ne veut pas ? Et la CNI est sortie sans demander ou présenter des excuses aux gens. La CNI est sortie et la CNI a pris son document, il a signé. L'FCC a pris les documents de la CNI, a signé et ils sont partis sans rien dire. Donc, vous voyez la collusion qu'il y a entre CNI et FCC. Nous avons dit à la délégation de la SADEC que nous vous respectons. Vous avez laissé vos engagements ailleurs pour venir ici nous aider. Et nous, en tout cas la Cache et la Mouka, nous sommes prêts à signer les documents, mais avec les amendements. Nous devons signer un seul document reprenant les engagements des candidats présidents de la République et les engagements de la CNI. La CNI ne peut pas se dérober. Je dis à la SADEC que la CNI, dans cette situation, c'est le plus grand joueur. C'est la partie prenante qui a 80% de responsabilité. Parce que nous, nous allons aux élections, mais c'est la CNI qui fait tout. Et pendant qu'on parlait, une information nous est venue disant qu'il y a un grand camion qui a fait un accident sur la route des banques de l'eau. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et que ce camion, cet accident, va faire que 15 centres de vote ne vont pas opérer demain dans le banque de l'eau. On a dit ça à M. Nanga. Il dit oui, oui, nous devons régler ces problèmes. Mais écoutez, vous devez régler ces problèmes aujourd'hui, à 7h-ci. Ou est-ce qu'on a vu, dans un pays au monde, qu'il y aura les élections demain, les bureaux vont ouvrir à 6 ou 7h. Et que là, à 15h, il y a des bureaux qui n'ont pas encore reçu des équipements. On nous a fait état aussi de certains bureaux ici, à Tinshasa, qui sont dans la même situation. Alors, nous nous disons que, oui, nous voulons signer cet engagement-là pour la paix, la tranquillité, la sécurité des élections, la non-violence, parce que nous ne sommes pas de non-violence. Mais nous voulons aussi que la CNI s'engage à ce qu'elle publiera le résultat sorti des urnes. Elle va dire la vérité, bien que la vérité. Et comme m'avait dit le cardinal Moussengo à son temps, ça devait être conforme à la vérité et à la justice. Voilà. Quand est-ce que vous signerez finalement l'économie ? Alors, nous, nous avons... Quels sont ces amendements ? Non, je vous ai donné les amendements que j'ai donnés pour la CNI. Nous, disons, à la SADEC, nous sommes prêts à revenir ici à 19h pour signer un document amendé. Il n'y aura pas de concession ? C'est-à-dire quoi la concession, madame ? Si la CNI parle de Béni, Boutembo et Yundi sans élection, vous ne faites pas des conséquences ? Écoutez, madame, nous avons dit qu'il faut que tous les bureaux des votes, que la CNI a dit qu'ils seront opérationnels, pardon, soient opérationnels. Nous avons demandé dans notre document que la CNI s'organise pour faire voter les habitants ou les électeurs de Yumbi, Béni-Ville, Béni-Territoire et Boutembo pour qu'eux, ils puissent élire aussi leur candidat président de la République. Est-ce que si vous ne signez pas ce protocole, quelle sera la conséquence pour demain ? Quelle sera la conséquence ? L'OFCC a signé, la CNI a signé comme témoin, cash et la Mokan n'ont pas encore signé. S'il vous plaît, monsieur, il faut poser des questions sur ce que les gens ont dit. Nous avons dit ceci, nous avons fait un document. Hier, je vous ai montré le document. Et ce document n'a pas été amendé. Ce document devait être amendé. Maintenant, la SADEC s'emploie à amender le document. Vous avez compris ? Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Ils doivent le faire. Donc, les gens, les amis des FCC n'avaient pas d'amendement. Nous avons dit que la CNI a accepté hier. Nous sommes revenus ici simplement parce que la CNI a accepté hier de signer cet engagement. Maintenant, la CNI est partie. Évidemment, la CNI a dit ceci. Ça, je dois le dire hier. La CNI a dit, oui, nous sommes aussi partis consulter les nôtres. Donc, en consultant les leurs, ils sont revenus. Et les leurs leur ont dit de ne pas signer les documents avec amendement. Merci. Si vous ne signez pas, demain, il y aura une élection. Madame, s'il vous plaît, vous avez été là. Et si on ne signe pas, demain, il y a élection ou pas ? Madame, vous arrêtez là. Je ne sais pas si c'est qu'il y a élection, mais ils n'ont pas pris un acte d'attachement qu'ils sont. Mais tu l'as deviné, non ? Tu sais qu'ils n'avaient pas signé. La CNI a arrangé. j'ai déjà l'internet tu dois être rapide sur ça moi je suis très rapide c'est ça que je t'aime c'est ça que je t'aime pour ça tu m'aimes pour ça ? oui il faut être rapide parce qu'aujourd'hui quand tu n'es pas rapide c'est compliqué rapide mais traité aussi pour ne pas tomber dans ce que je suis tombée il y a quelques jours allez mon président Gabriel Chabani coucou à Gabriel Chabani coucou président, c'est bon bonjour j'ai mis qu'il y a quelque chose on fait comment ? on va attendre juste qu'il nous donne non je ne sais pas eh rire Allez, t'as vu d'un coup de liré ! Hé, 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 hé ! C'est un petit, les raseaux !